Tout est fin prêt pour l'arrivée du président congolais. Sa visite au gouvernement bruxellois est importante. C'est qu'il a passé la moitié de sa vie dans la capitale. L'invité est doublement de marque. J'ai des membres dans mon parti au mouvement One Brussels à Bruxelles qui le connaissent, qui sont actifs dans son mouvement. Ils étaient toujours un homme chaleureux, un homme qui connaît d'ailleurs très bien Bruxelles et la Belgique. J'espère que quelqu'un a ouvert et quelqu'un qui a un intérêt de collaborer. C'est la raison pour laquelle il a choisi la Belgique pour première destination comme visite d'Etat. Le voilà qui arrive avec plus d'une heure de retard. Qu'importe, le président est accueilli chaleureusement. Quelques poignées de main plus tard, l'atmosphère est vite détendue. Félix Tshisekedi fait une révélation à Rudi Weurvourth. J'habitais vers juste en 2006, je pense. Non, 12. Il a donc été son bourgmestre. Une dimension supplémentaire aux liens que nous, République démocratique du Congo et Belgique. Je pense que nous avons des destins qui sont liés de manière indéfectible. Après, il y a toute la question du passé colonel et autres. Mais c'est un tout. Et je pense qu'au-delà de ce qu'il y a pu y avoir de négatif, il y a aussi beaucoup de choses positives et des liens forts qui demeurent entre nos deux pays. Et on le sent bien parce qu'à chaque fois que les relations sont un peu plus complexes, il y avait toujours une dimension, je dirais, émotionnelle forte liée à cela. Ce qui montre bien que ce sont des relations qui demeurent et perdurent depuis l'indépendance. Et même si la rencontre n'a duré que 30 minutes, le cadeau remis au président lui rappellera symboliquement son appartenance à Bruxelles. Merci.